Toute personne qui veut organiser un événement devrait déjà se poser au moins trois questions. Il faut que l'on sache à qui s'adresse déjà cet événement, quelle est la cible de cet événement, quel est le message que l'on veut faire passer et puis le budget bien sûr que l'on peut consacrer à cet événement. Alors pour organiser concrètement un événement, l'idéal ça serait de se rapprocher d'un partenaire métier qui va vous accompagner dans le montage du projet SELU qui va aider à planifier les différents éléments qui vont constituer cet événement et puis va établir un rétro-planning, une véritable feuille de route ou un GPS de votre événement qui va permettre de savoir quasiment minute par minute ce qui va se passer. Alors il y a un point sur lequel il faut vraiment porter une grande attention, c'est le choix du lieu de la région. Et on sait qu'aujourd'hui, suite à la crise, les entreprises françaises redécouvrent de nouveau les destinations françaises qui deviennent à la mode. Alors pour que cette région soit attractive, il faut évoquer sa culture, sa gastronomie, ses infrastructures d'accès, son patrimoine. Et tout ça, ce sont des facteurs qui vont jouer dans l'imaginaire de vos convives lors de l'invitation. Un établissement qui ait une forte identité donne le sentiment d'être un privilégié, d'avoir un accès unique à un univers particulier. Et le souvenir n'en est que renforcé. Alors pour qu'un message atteigne son but, il faut que le contexte lui laisse toute sa place. Depuis la taille de la salle de la réunion à la précision des collations, il est important que rien ne vienne parasiter la délivrance du message. Je pense qu'il est aussi important de choisir un lieu qui est structurellement adapté à l'événementiel, au tourisme d'affaires, au séminaire. Accueillir un groupe de business en convention n'est pas exactement le même métier que l'accueil de particuliers ou de familles en vacances. Par exemple, dans le cadre d'une convention, on appréciera d'avoir accès à un système de visioconférence, à des cabines de traduction, évidemment à des salles de réunion adaptables, alors qu'une piscine ne sera qu'un simple accessoire. On peut aussi renforcer la délivrance du message par le recours à des animations ou des services spécifiques. Là encore, votre partenaire d'accueil pourra vous conseiller sur le choix d'un animateur, d'un spectacle. Parfois même une simple séance de sauna ou hamam, ou une soirée autour d'un billard, en salle de jeu, ou au petit salon autour du bar, peut être l'occasion de vivre quelque chose de vraiment intense, une expérience positive qui sera associée à votre message. Pour le client, tout doit être transparent, tout doit aller de soi. Il n'est pas question de subir un temps mort parce que le repas ou la collation ne sont pas prêtes. Inimaginable, par exemple, aussi qu'une chambre soit oubliée. Or, c'est très important lorsqu'on accueille une centaine de personnes. Il est donc important de choisir un partenaire d'accueil qui soit habitué à ce type de prestations et d'événements. Le choix des établissements comme le nôtre, qui est spécialisé dans le tourisme d'affaires, l'événementiel, le séminaire, est recommandé pour concrétiser ce qui a été imaginé. C'est simple. Choisir Valvigne, c'est vraiment choisir le lieu, parce qu'il répond à l'ensemble des clés de réussite que je viens d'évoquer. Nous accompagnons vraiment nos clients du début jusqu'à la fin de leur séminaire. C'est pour ça que choisir Valvigne, c'est s'assurer de la conception jusqu'à l'exécution que tout sera mis en œuvre au service de la transmission de votre message. Sous-titrage ST' 501